C'est parti pour la deuxième commandée contre un SRAM, c'est une map que j'aime beaucoup parce que je pense que c'est un SRAM full terre qui couste, ça va être un peu chaud. En tout cas c'est une map que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment free de mettre des dégâts tourains, surtout contre les SRAM c'est vraiment parfait cette map. Parce que je peux lui mettre des vrais dégâts tourains et en général les SRAM on leur met pas de dégâts avant autour 4 ou 5 donc là ça fait plaisir déjà qu'il commence le combat avec 3600.8. Je pense que c'est un SRAM no brain terre, ça va être dur de tanker son gros tour. Ah il joue terre à son mazrie, il va quand même passer invisible maintenant, voilà, il a 8pm, on va essayer de le trouver, évidemment il tape fort. C'est effectivement un bon SRAM bien full terre, mais ça veut dire qu'il joue pas avec chose trap déjà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, il allait utiliser 8pm d'un coup. Là c'est soit, il est forcément sur une extrémité là tu vois, c'est obligé, franchement c'est obligé donc on va tenter des cases. Je pense qu'il est sur l'une d'entre elles, si ça passe pas tant pis mais ok il est pas là, donc il peut être là-bas aussi. Malheureusement je peux pas vraiment le spotter s'il est là-bas, il peut être passé par le haut aussi. On peut peut-être tenter le coup rapido, de toute façon j'ai que ça à faire tour 1 sur cette case là, je le sens bien vers là moi. Ah effectivement il est là-bas, malheureusement je peux pas le débuff malgré qu'on l'ait trouvé. Donc on va juste le repousser un peu, on va faire comme ça, hop, normalement on la recule encore d'une case. Ok bon on l'a trouvé, on lui a fait un petit retrait PA, un petit 300 dégâts encore, franchement c'est ça de pris. Là les petits 300 dégâts du tour ils sont franchement, sachant qu'il est invisible en fait, même avoir mis 300 dégâts ça reste vraiment correct. Alors il a mis un piège répucif à mon avis, on va vraiment surveiller les PM, toujours surveiller les PM contre les SRAM, pour les trouver c'est quand même vraiment important. Là il reste 6 PM, il a mis un piège de masse, donc ça on verra bien. Le piège répucif va sûrement le déclencher, alors faut voir il le déclenche à combien de PM ? Non il a pas déclenché le piège répucif, donc ok il est sûrement utilisé 6 PM d'un coup, donc là c'est encore une fois une case qui peut se trouver assez aisément je pense. Voilà c'était obligé qu'il était là, franchement le mec il fait des placements, ils sont évidents mais à mort. Il fait quand même 2 tours qu'on le trouve, c'est pas le hasard les gars, c'est vraiment pas du hasard, là pour le coup il y a 0 hasard, le mec il fait des positions. En fait ils utilisent tous les PM d'un coup, c'est ce que je vous ai appris en cours les gars, en cours de SRAM, qu'est-ce que je vous ai appris ? Il faut pas utiliser tous les PM d'un coup, là en vrai je vais même pas le re-debuff, ça sert à rien, de toute façon il va être visible au prochain tour, on va faire ça. Il me reste encore 2 PA, j'ai déjà fait ça, on peut soit faire une maîtrise, soit tenter le kick PA qui peut être sympa aussi. Le kick PA qui passe à moins 2 c'est excellent, donc là il est déjà, il a plus que 6 PA. Et là il a plus que 6 PA, il est visible et on va voir le flou prochain tour, il a intérêt à bien jouer s'il veut pas mourir dès maintenant. En tout cas voilà, les SRAM, franchement mais là c'est l'exemple typique, si vous êtes SRAM et que vous regardez cette vidéo, vraiment mais sous-côté pas le fait que quand je vous dis qu'il faut se déplacer de 1 PM par 1 PM, parce que là le mec il perd le match à cause de ça. Franchement je l'ai trouvé super facilement les 2 tours là, c'était... C'est pas, enfin vous avez compris que c'était pas du hasard quand même. J'ai fait un petit retour spontané qui sert à rien là par contre, j'ai mal joué. Mais j'ai fait une modification, c'est pas très grave, j'ai juste fait un... Oh oh quand on voit il sert pas forcément à rien. On va faire comme ça. Hop, 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 nickel. Tac, on fait la gélure. Hop, on peut mettre un coup de corps à corps. C'est nickel le cas qui passe à moins 800, il a quand même 40% R, faut pas l'oublier. Donc là il a 13 PA, donc il peut nous faire peut-être un gros tour mais il a pas de nébulo ou quoi, donc il a juste 13 PA, donc est-ce qu'il va nous faire un répulsif ? Est-ce qu'il a peut-être un réseau de pièges ? Mais il a pas mis beaucoup de pièges en soi, donc même s'il avait vraiment un mini réseau, il met de l'érosion, mais alors l'érosion ça sert à rien, c'est vraiment une histoire de taper plus que d'éroder finalement, parce que bon l'érosion en soi on s'en fout, là il va crever je pense. Je vois pas trop comment il survit là, il a pas de dos coco en plus ce tour. Puis il nous fait péter le double qui tape assez fort, c'est pas con, mais là en fait juste en faisant du no brain, il meurt quoi. Ça tape pas en ce mode agile, parce que là franchement, taper du 500 pour 3 PA sur ses résistances sont quand même très élevées, c'est pas mal. Donc voilà, on finit quand même en midlife contre un SRAM, mais faites gaffe au placement les mecs, faites gaffe quoi. Là c'est aussi ce genre de vidéo là, ça sert aussi à vous donner des conseils. Là le mec ça fait deux tours où il était facilement spoté, enfin c'était facile de spoté quoi. Quand tu connais un minimum les SRAM, tu sais quelle façon il joue les SRAM, bah c'est facile à trouver quoi. Franchement c'était pas de la chance, c'était vraiment pas de la chance de le trouver là, c'était pas non plus un truc de fou, mais je pense que la plupart d'entre vous qui connaissent un peu le PVP auraient choisi cette case là aussi. Allez on enchaîne avec un autre combat. On est encore contre un SRAM, alors on va essayer d'encore trouver tous les SRAM. Le but de la vidéo ça va être de trouver tous les SRAM invisibles. On a l'initiative malheureusement, cette map autour 1 je peux pas vraiment taper le SRAM, donc c'est un peu plus chiant. C'est encore une fois un bon SRAM terre. On va mettre la prémonition, faites gaffe contre le SRAM quand vous mettez une prémonition, des fois il peut mettre des pièges dessus. Moi je check autour 1 je m'en branle un peu. Et je sais que j'ai joué un gameplay très agressif, c'est à dire que je prends le risque de prendre des dégâts, tu vois. Je sais que j'ai perdu des points de vie, que j'ai fini les combats genre l'OHP et tout, mais en fait c'est un gameplay très bourrin, donc c'est très agressif. Donc je vais perdre beaucoup de points de vie dans les combats, mais l'ennemi il est en danger tous les tours quoi. Enfin disons que dès qu'il va être visible, SRAM je peux mettre des tours à moins 3000 sans problème si j'ai 13 PA. N'oubliez pas qu'avec ce mode agile, vous pouvez faire mais extrêmement mal avec très peu de PA. La gélure qui coûte seulement 0 PA, pendule c'est 2 PA, distorsion c'est 2 PA et c'est des dégâts très élevés. Il passe invisible donc il prépare vraiment un tour 3 là j'ai l'impression. Il a un nébuleux, donc là c'est chiant parce qu'il y a un nébuleux quand même. Mais j'ai quand même des petites idées. Donc là déjà il est obligé qu'il a rushé déjà, c'est obligé, il est passé par la gauche à mon avis. En plus son double est de l'autre côté, donc là. Il peut être à 2 cases de cette extrémité, donc en soi. On va essayer, si je le trouve de toute façon c'est du génie, mais il peut être par là par exemple. Oh la la, mais regardez les SRAM vous êtes trop prévisibles, c'est incroyable. Mais je kiffe parce que je joue vraiment comme un... Non mais vas-y tranquille, hop là on va le débuff. Je sais pas par contre c'était où sa dernière case, parce que là je vais tenter ici mais c'est pas sûr. Ok c'était bien là, donc on va le double débuff dès maintenant. On va le flou parce qu'il va être visible dès le prochain tour. Ouais les SRAM vous êtes prévisibles mais comme jamais quoi. Là en fait c'était obligé qu'il passait à l'opposé du double. Je connais bien les SRAM, ne vous inquiétez pas, c'est peut-être la classe que je connais le mieux en 1v1. Obligé là il est pas passé du même côté du double parce que c'est pas logique en fait le double, tu l'écartes forcément en fait. Parce que sinon tu te dis bon bah il va aller vers le double. Donc là, il passe de l'autre côté, il a utilisé tous ses PM d'un coup et un répulsif. Donc tu rajoutes 2 cases comparé à la prévisue et tu sais où il est. Donc là c'est vraiment tendu, par exemple j'ai fait le con, je l'ai flou à ce tour là alors que ça va être le haut nébuleux. Mais c'est pas vrai, on va finir très loin au prochain tour je pense. Parce qu'en vrai là il me pousse en plus. Ouais j'aurais juste pas du flou. En vrai le flou était un peu con. Après franchement, ok il vient ici, il vient ici. En fait je pense qu'on va faire un tour mais on va rester assez loin tu vois. Genre on va faire un truc comme ça. On va faire comme ça, comme ça. On va taper à fond. Parce que là il faut faire gaffe à son gros tour quand même. Putain il prend cher le Goku hein. On va libé. Et tu vois on va aller très loin comme ça on prend aucun risque. Et j'ai plus de PA. Ouais il me choit, il ne pourra pas me choper. Mais par exemple je passe avec 2... Je vais faire les maîtrises, c'est pas plus mal en vrai la petite maîtrise. Donc là il ne peut pas venir me choper parce qu'il n'a pas les PM en fait. Et c'est son tour nébuleux. En plus je lui ai filé 2 paires. Par contre j'ai fait le con, ne faites pas ça chez vous. Parce qu'il va quand même pouvoir vite fait me toucher. En fait il faut qu'il fasse cruauté. Il met un piège 4 tir ici. Donc cruauté, piège machin. Non il ne le fait même pas apparemment. Donc franchement on est full bien. Donc voilà. Il joue à les caches apparemment. Mais là le match est gagné. Enfin je ne le tue peut-être pas ce tour là. Mais dans l'idée c'est vraiment... De toute façon là je peux me permettre de rusher. Parce qu'il est en bas nébuleux. Tout simplement les gars. Donc il n'y a pas de problème. En plus son placement il est ici. Là c'est assez free. Puisque tout simplement... Alors ça dépend combien je perds de PM avec son piège. Je perds 0 PM. Donc c'est parfait. Franchement c'est parfait les gars. Ce que je vous propose. C'est de mettre un complice ici. On va faire pendule. Ensuite hop ça tape pour 2 PA. Là c'est aussi 2 PA. Bim. Je regarde juste un truc. Je peux faire ça qui est gratuit. Yes on va faire ça qui est gratuit. On peut lui mettre un cac. Et une jélure. Voilà le combat était très propre. Tout simplement. Voilà comment gagner des SRAM. Mais aisément. Il faut juste... Alors pendant je suis tombé sur 2 SRAM pas très malin. Là je vous avoue qu'il y a des SRAM qui sont un peu malins. Ils utilisent des PM un petit peu un par un. 2 PM à droite. 2 PM à gauche. Ils reviennent sur leur pas. Ça c'est un truc que je vous conseille. Là je vous donne des conseils au SRAM. Mais revenez sur vos pas. Parce que c'est dur à trouver. Un SRAM qui revient sur ses pas. C'est à dire que tu avances genre de 3 cases. Et tu vas revenir de 1 ou 2. Ça c'est dur de trouver. C'est très dur de trouver. Alors que les mecs qui font des grandes lignes droites. Frère. Si t'as un minimum de QI. Tu trouves forcément quoi. Parce qu'on le sait. Les SRAM. On sait que vous venez nous rusher. On est pas cons nous les autres. On sait que vous allez nous rusher. Pour vous caler vos poisons. Vos gros tours. On enchaîne les gars. Pour un prochain combat. Allez ça va être le dernier combat. Je pense encore un SRAM. On va faire une vidéo spéciale SRAM en fait. Petite vidéo où je vous donne des conseils contre les SRAM. Parce que c'est vrai que c'est une classe très forte en 1v1. Mais vous voyez qu'il y a certains SRAM qui sont pas très malins. Donc j'espère qu'ils vont être un peu meilleurs d'ailleurs celui-là. Parce que pour l'instant les deux combats on les a trouvés facilement. Peut-être que celui-là va me jouer des tours. Des mauvais tours. On va voir. En tout cas c'est encore une fois la map que je vous disais que j'aime beaucoup. Mais si j'ai pas l'initiative c'est pas forcément fou tu vois. J'ai pas énormément d'initiative en plus. Donc ça voudrait. A mon avis ça vaut le coup de jouer un trophée unique sur cette map là. Mais j'ai un peu la flemme. Donc on va rester comme ça. Et on va bien voir. Voilà tu vois là j'ai pas l'initiative. Donc attention parce que là je pourrais pas le mettre le tour flétrissement. Alors après on t'y rush comme un fou. Donc ça c'est peut-être pas mal pour nous. Double creté il est full O. Il tape très fort. Il lui reste 1 PM. Donc je vais peut-être pouvoir le trouver d'ailleurs. Il est OR d'accord. C'est très fort les SRAM comme ça. Et il passe quand même invisible. Donc là il a 3 PM. Il était contre le mur. Alors on va essayer de le trouver. 3 PM d'un coup. Malheureusement il y a un bug d'affichage. C'est chiant les bugs d'affichage comme ça. Parce que c'est dur de visualiser les extrémités en fait. Quand il n'y a pas le vrai truc. Il était là. Donc je pourrais dire par là. Ok c'est raté. On pourrait dire par là aussi. C'est raté. Il a... Tu vois quand il n'y a pas les... Il doit être derrière le truc là je pense. A mon avis il est derrière. Mais je ne peux pas vraiment le trouver. Donc au pire je peux tenter ça. Non même pas. Ok bon on va reculer. On va reculer assez loin. Hop on ne va même pas se booster ou quoi. Franchement on va faire la maîtrise. Mais ce n'est pas très utile. Ok bon. En fait tu vois c'est chiant le bug de prévisu de PM. Parce que franchement juste visuellement c'est beaucoup plus facile. Voilà là normalement il n'y aura plus le bug maintenant. C'est beaucoup plus facile de visualiser les cases où il peut être. Voilà normalement là ça va être beaucoup plus simple déjà. Donc là il va utiliser un répulsif. Il n'y a que deux endroits possibles où il peut utiliser le répulsif. Soit il va là soit il va là. Donc ça va. Après ça se trouve le répulsif il ne va même pas le déclencher. C'est possible. Alors il nous reste... Là c'est deux PM d'un coup. Et un. Ok. Donc on prend quand même des dégâts de poison. C'est assez chiant. Il était là. Il a fait un, deux, un. Donc il est potentiellement ici. C'est raté. Il a pu nous rusher par là aussi. C'est raté. Tu vois lui déjà il se place... A mon avis il est derrière les trucs. Donc je ne peux pas le trouver facilement. A mon avis on va quand même tenter ici. Mais je n'y crois pas trop. Non voilà. Ok. Bon on est de se voir. C'est un SRAM tu vois plus mal déjà. Il ne fait pas le trisot à se placer n'importe comment. Machin. Donc ça c'est cool. Ça va être plus dur. Mais ce n'est pas impossible du tout. Parce que... Il n'avait pas énormément de raise en plus. Donc c'est pas mal pour nous ça. On va se reprendre à un poison assidieux je pense les gars. En plus il a un vul... Non il a un nébuleux. D'accord il a un nébuleux. Ok. Tu vois il est bien joué. Parce qu'il est resté à un endroit où il n'y avait pas de ligne de vue. Donc même si je tentais de le trouver je ne pouvais pas vraiment. Parce qu'il n'y avait pas de ligne de vue justement. Donc attention. Là. Il nous met full piège. Full connerie. Il faut faire gaffe. Il lui reste 3 PA. Mais en vrai là il a tellement peu de points de vie. Je me dis putain je peux limite le one turn quoi. Genre là j'arrive. Je fais clepsydre. On va faire ça. Hop. En vrai il faudrait que je joue la prémonition. Je pense ce tour. Un peu obligé. On va refaire une clepsydre. Et on va mettre une primo. En vrai la primo. Putain j'ai limite envie de la mettre sur la synchro. Ouais je crois qu'on va faire ça les gars. Hop. Nickel. On va rester là. Alors là il est visible. Il a 13 PA. 8 PM. Il a tout intérêt à reculer très loin. Alors est-ce qu'il va le faire ? Il va peut-être tuer la synchro. Mais en soi on s'en fout un peu. Parce que c'est juste ça va pas. Il tape fort. En fait ça va être chiant. S'il recule vraiment loin. Ça va être très chiant. Alors en plus il a 7 PM. Donc on va voir ce que ça donne. Il peut mettre un pillage peut-être. Ouais il va aller très loin d'accord. Bon là on peut quand même le choper je pense. Il va mettre un répulsif peut-être pour nous repousser. Ok on a 18 PA. On va voir ce que ça donne. On va aller par là. Pour l'instant ça se passe bien. On va le décaler comme ça. Ok nickel. Bon on va pouvoir le taper. C'est pas plus mal. En soi là on est pas dégueu. Parce qu'on va pouvoir le faire un très bon tour. On va faire comme ça les gars. Rambo. On va se rambo. Ça c'est je pense assez efficace. On va faire une pendule. Hop nickel. On lui a fait déjà plus de 2000 dégâts. Donc là on est plutôt pas mal. On a pris des dégâts de poison. On n'a pas réussi à le trouver pour ce coup là. Vous avez vu les deux premiers combats. J'avais réussi à trouver ce ram là. Il a bien joué. Il s'est placé à des endroits qui n'étaient pas évidents. Et il s'est surtout mis à des endroits où je n'avais même pas de ligne de vue. Donc je ne pouvais même pas le trouver. Donc c'est plutôt bien joué. Alors là je ne sais pas s'il a mis ses pièges à mon retour spontané. S'il l'a fait c'est très bien joué. S'il ne l'a pas fait c'est un petit peu moins bien joué. Parce qu'il est mort en fait s'il ne l'a pas mis. Ouais. Donc là tu vois sur la fin de combat il a moins assuré quand même je trouve. Parce qu'il s'est fait berner quoi. Là je l'ai complètement outplay sur la fin du match. Normalement je le tue. Je ne suis même pas sûr que je le tue. Mais de toute façon j'ai quand même de la marge. Parce que lui il ne me tuera pas. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. On va lui mettre un flétrissement. Ouais je le tue de toute façon largement. J'ai encore la pandémie. Donc voilà pour les combats contre les SRAM. Celui-là il a mieux joué mais pas sur la fin. Sur la fin il n'a pas. En fait je pense qu'il manquait de connaissance sur les Xelors. Parce que franchement savoir en fait pour toutes les classes connaître les Xelors en 1v1 contre un Xelors c'est super utile. Limite franchement les gars si vous galérez contre cette classe les Xelors. Je vous conseille de le jouer en fait. Parce que vous allez vous rendre compte de plein de possibilités. Si vous ne connaissez pas bien la classe Xelors. En fait vous ne savez même pas ce qu'il peut faire en fait. Vous ne savez pas les possibilités qu'il a. Là le mec aurait dû savoir. C'était obligé que j'allais faire retour spontané pour revenir de l'autre côté vers lui. Et s'il avait su ça il aurait pu mettre une calamité sur ma case retour spontané. Et je me serais fait baiser par exemple. Il ne l'a pas fait une seule fois. C'était pareil tout à l'heure. Il aurait pu faire ça aussi sur ma prémonition. Sur ma prémonition il ne l'a pas fait. Il aurait pu. Donc tu vois c'est des manques de connaissances. Il n'a pas révisé son brevet. Et ça se ressent tu vois. Manque de connaissances. Mais il y a des efforts ce trimestre quand même pour ce SRAM. Comparé aux autres qui n'auraient même pas passé. Ils auraient redoublé les deux autres SRAM. Lui il passe. Mais il faudra faire gaffe pour la prochaine année. Parce que ce n'est pas terrible terrible. Parce que sachant que franchement Xelor en plus. Ce n'est pas le matchup le plus difficile pour un SRAM. Ce n'est pas le plus facile. Mais il ne faut pas déconner. Un SRAM peut largement gérer un Xelor. Surtout que je le joue de manière agie comme ça. Ce n'est pas non plus un truc de fou. Donc voilà. Dites-moi votre avis dans les commentaires pour ces trois combats. Qui étaient franchement intéressants. C'est une vidéo comme ça. C'est surtout pour vous donner des conseils aussi. Les viewers qui regardent. Des conseils pour affronter les SRAM. Mais aussi des conseils pour quand vous êtes en SRAM. Pour vous améliorer. Parce que là on a vu des erreurs de SRAM. On a vu des trucs qui étaient pas mal joués des SRAM. Prenez note. Le SRAM là. Le dernier qui s'est bien déplacé pendant qu'il est invisible. C'était vraiment dur de le trouver. Je pense que je ne trouvais pas vraiment. Enfin ça faisait vraiment de la chance. Voilà c'est la différence en fait entre les deux types de SRAM qu'on a vu là. C'est que le dernier combat. Le SRAM si je le trouvais c'était de la chance. Parce qu'il s'est bien placé. Alors que les deux autres c'était pas de la chance quand je le trouvais. C'était des déplacements très logiques. C'était ça peu. N'hésitez pas à laisser un maximum de lacs. J'ai bien aimé ces trois petits combats contre les SRAM. C'est cool. Parce que c'est une classe en général qu'on n'aime pas trop affronter. Et là je vous ai montré des manières de les contrer en Xelor en tout cas. Mais avec d'autres classes c'est souvent le même principe quoi. Voilà prenez note quoi. Allez bonne soirée tout le monde. Inissez pas vous abonner si c'est pas déjà fait. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501